... Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à Kindaka pour ce talk sur Kubernetes Eleven Driven Autoscaling. Alors, avant de commencer, juste pour sonder un peu la salle, qui connaît Kindaka ? Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ouais, une personne. Très bien. Alors, t'es un peu loin pour t'exprimer, donc je vais faire la traduction. Donc, Kindaka, c'est un grand 8 qui est présent dans un parc d'attraction des Etats-Unis. Et c'est le plus grand 8, le grand 8, pardon, qui va monter le plus haut au monde pour atteindre 134 mètres d'altitude, ce qui commence à être déjà pas mal. Donc, on va voir en quoi ça va nous aider par la suite. Juste pour commencer, on va vous mettre un peu dans l'ambiance. Et si la télécommande veut bien fonctionner, on va faire ça. On va vous faire imaginer que vous êtes un jeune entrepreneur dans l'informatique et vous avez eu une idée révolutionnaire. avec un petit oiseau bleu. Cette idée révolutionnaire, vous l'avez revendue à un certain monsieur Musk. Ouais, alors, après, petit disclaimer, s'il y a une certaine ressemblance avec des faits qui ont existé ou qui auraient pu exister, c'est une pure coïncidence. Et vous l'avez plutôt bien revendue parce que vous l'avez revendue 50 milliards de dollars. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous êtes à la retraite. Vous avez bien bossé pendant 3 ans. C'est très bien. Maintenant, vous décidez quand même de faire quelque chose de cet argent. Évitez de le faire dormir à la banque. Et vous allez quand même réinvestir cet argent, tous vos bénéfices, dans un projet qui vous tient vraiment à cœur puisque ça va être le projet qui vous est le plus cher, celui qui est de réaliser votre rêve d'enfant. Et vous allez donc construire le premier parc d'attraction au monde qui va représenter, qui va contenir notamment un grand 8 qui va s'élever à plus de 150 km d'altitude avec les cabines pressurisées. Autant vous dire que la partie blue origin à côté qui monte à 100 km d'altitude, c'est dépassé. Bref, vous lui donnez un petit nom quand même, giga 8. Et ça marche du tonnerre. Ah oui, ça marche bien. Vous avez une équipe marketing vraiment au top et vous allez rapidement passer de 1 million de visiteurs à à peu près 20 millions par an. Et vous allez détrôner par ailleurs Disney World. Donc bravo. Ce qu'il faut noter, c'est que vous avez quand même une fluctuation sur la fréquentation. Vous avez des mois d'hiver sur lesquels vous n'avez quasiment personne. Personne ne vient là pour se geler sur un parc d'attraction en plein hiver. Par contre, en été, vous allez représenter 80% de vos visites. Et ça, c'est énorme. Alors c'est énorme. Ça met à rude épreuve le matériel. Mais vous avez quand même tout prévu. Parce qu'avoir autant de visiteurs, c'est compliqué. Et notamment pour gérer des visiteurs qui attendent pour entrer sur des attractions. Donc vous avez construit un grand huit qui est auto-extensible. Vous allez pouvoir ajouter des trains à la volée en fonction du nombre de visiteurs. Ça va vous permettre du coup d'éviter des attentes inconsidérables. Pour notre petit exemple de tout à l'heure, il faut savoir qu'un train représente environ 10 visiteurs. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, on se retrouve sur notre console d'administration où vous ne voyez absolument rien. Il faut imaginer qu'il y a un graphisme. Mais il y a un graphisme absolument extraordinaire. Sur la gauche, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est le nom de l'attraction. Suivi d'une autre information que vous ne pouvez pas voir qui est l'ID du train. Et ensuite, on a une petite représentation avec en gros comment le train est rempli, le nombre de passagers et une petite évolution de son avancement. Donc vous le voyez, on est aussi fort que peut le faire Google au niveau des UI. Je pense, non ? Tout le monde est d'accord ? Parfait. Heureusement, c'est mieux programmé que dessiné. En tout cas, j'espère parce que sinon ça va vraiment être nul. Donc un train met environ 30 secondes pour faire la traction complète. Donc en plus de monter vite haut et redescend vite bas aussi. C'est assez intense comme attraction. Alors, juste avant d'entrer sur le côté technique, quelques mots sur nous deux. Je m'appelle Romain Pigère et voici Samuel Morel. On est architecte à Soprasteria. Et on trempe dans les architectures à la fois cube et des roller coasters depuis notre plus jeune âge. On atteste les photos. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler du moteur de ce fameux grand 8 qui est propulsé par la technologie magique de Kubernetes. On va commencer avec quelques basiques. Alors, est-ce que dans la salle, vous pouvez lever la main ceux qui connaissent déjà la notion de pod ? Ok, alors on va faire l'inverse. Baisser la main, lever la main ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un pod. Voilà, un peu de shaming là, on est pas mal. Parfait, merci. Donc, pour vous donner quelques bases, de façon très light, un pod, c'est une unité applicative à laquelle on va venir allouer des ressources. Il va se charger d'exécuter un morceau de notre application. Dans l'exemple que vous avez ici, le pod va contenir un conteneur qui va contenir un serveur node pour gérer le service web de votre application. Donc, on va lui donner à ce conteneur de la CPU, de la RAM et du disque. Tout ce qui va être nécessaire finalement pour que votre application puisse démarrer et s'exécuter. Alors, il y a des pods qui sont un peu particuliers, et je l'énonce ici parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Des pods qui sont là, non pas pour exécuter un serveur web, mais plutôt pour exécuter un traitement qui va se démarrer et se terminer à la fin de son exécution. Plutôt des traitements de type batch, par exemple, et on va appeler ça des jobs. D'accord ? Ça va être un des points qu'on va utiliser dans la démonstration que vous avez vue tout à l'heure. Niveau 2. Alors, on va passer cette fois à des pods qui vont contenir plusieurs conteneurs. Donc, là je vais vous surprendre, un pod, deux conteneurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image, ou qu'est-ce qu'on voit à peu près sur l'image, qu'est-ce qu'on peut distinguer ? Il y a un serveur Node.js qui est toujours notre serveur Node.js d'origine, qui va servir la partie web. Et puis, vous avez un deuxième conteneur qui va être là pour ajouter des fonctionnalités, étendre les fonctionnalités de votre serveur web. Et ça peut être, par exemple, un proxy qui va vous chiffrer les flux d'échange en HTTPS, donc un serveur Nginx, sur lequel vous déclarez vos certificats et qui fait la proxification en local. Mais ça peut être aussi un conteneur qui va exporter les logs de votre serveur Node.js, pourquoi pas, vers une stack type ELK, enfin votre stack préféré, pour aller stocker vos logs. Qu'est-ce que ça change ? Ça change que, finalement, chaque conteneur va se voir allouer son propre CPU, sa propre RAM et son propre disque. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas obligé d'allouer la même quantité à chacun des deux conteneurs, vous allez choisir ce que vous voulez allouer sur chacun d'eux. Ça va avoir son importance, on va le revoir juste après. Donc là, on vient de finir la structure qui va décrire comment est composé nos pods applicatifs. Maintenant, on va regarder le comportement. Et le premier point qu'on va aborder, ça va être notamment la partie autoscaling. L'autoscaling, c'est pareil, ça parle à tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ? Non ? Oui ? Alors, l'autoscaling. Il y a deux types d'autoscaling, qu'on connaît bien. Il y a d'abord le vertical scaling, dans lequel on va venir rajouter de la ressource à des déploiements existants, en termes de CPU et de RAM. Et puis, il y a l'horizontal scaling, qui va être de dupliquer les ressources existantes. Donc, c'est simplement multiplier le nombre d'instances à disposition. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver, notamment beaucoup, dès lors qu'on va voir accroître la charge d'utilisateur sur des applications qui sont plutôt stateless. Par contre, si vous faites de la base de données sur Qube, vous êtes plutôt sur des utilisations fréquentes sur du vertical scaling, notamment sur des bases relationnelles. Voilà sur la partie scaling. On peut noter aussi sur la partie vertical scaling. Avant la version 1.27 de Qube, je crois, il ne sait pas faire du in-place. Il arrête votre conteneur, il en redémarre un plus gros. Ça peut avoir un impact aussi potentiellement sur l'utilisation d'autoscaling qu'on choisit. Donc, comment ça se déclare ? Vous avez besoin de déclarer un autoscaling à l'intérieur de votre conteneur sur votre application web, qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici matérialisée par un serveur PHP Apache. Vous allez avoir à décrire une spécification. Vous allez ensuite déployer sur le cluster. Cette spécification contient plusieurs choses. En premier lieu, une partie scale target ref qui va contenir la cible du scaling. Donc, votre application, votre serveur web. Vous allez décrire ici son identifiant. Vous allez renseigner un min replica, un max replica, ce qui va définir votre minimum de pod et votre maximum de pod sur lequel l'horizontal pod autoscaler peut agir. Vous avez un min et un max, ça ne va pas dépasser. Et puis, vous allez définir une métrique sur laquelle il va se baser, qui va surveiller. Et une fois que vous dépassez cette métrique, elle a un seuil qui est ici, par exemple, 50% d'utilisation du CPU. Et quand vous allez dépasser ce seuil-là, l'autoscaler va venir, par exemple, rajouter un pod. Et quand vous repassez en dessous de ce seuil-là, il va venir enlever un pod. Voilà, c'est relativement simple. Comment Kubernetes détermine le nombre de pods qu'il va lui falloir ? Eh bien, il va partir de la métrique qui est définie. Ici, on est dans le cadre du CPU. On lui a défini un seuil à 50. Ça va être notre desired metric value. Et puis, il va aller regarder côté pod existant, combien on a de consommation de CPU. Imaginons qu'on a un pod avec 100% de consommation de CPU. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. 100% divisé par 50. Normalement, si je ne me trompe pas, ça fait 2. On avait un seul pod qui correspond à notre current replica. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement provisionner un pod supplémentaire pour atteindre les deux pods qui sont désirés. Voilà, c'est simple. Et on peut aussi spécifier des comportements du genre, il faut être à 50% d'utilisation de CPU pendant je ne sais pas combien de cycles, ou des choses comme ça. Ce n'est pas aussi binaire que juste dépasser un seuil. Alors, c'est bien gentil de renseigner des métriques, mais il faut voir comment ça marche derrière pour aller collecter ces valeurs auprès des conteneurs. Donc, Kubernetes utilise plusieurs processus qui sont déclarés ici en bleu pour simplifier. Il y a déjà déployé sur chacune de vos VM qui vont démarrer vos conteneurs un agent qui s'appelle kubelette. Donc, sur chaque nœud qui correspond à vos VM, vous avez un agent kubelette qui va venir collecter les métriques auprès de votre runtime docker, par exemple, collecter ces informations, les stocker. Il le fait toutes les 15 secondes. Ensuite, vous avez un métrique serveur qui, lui, est déployé de façon transverse au cluster, qui va aller interroger chacun des kubelettes toutes les 60 secondes pour aller collecter ces métriques. Et ces métriques, il va les mettre à disposition via l'API serveur à l'horizontale pod autoscaler, qui va derrière se charger de commander l'exécution d'ajout de nœuds ou d'enlever des nœuds. Il y a un point qui est important, c'est la notion de 60 secondes. J'attire souvent l'attention dessus, parce qu'on a tendance à se dire « moins on consomme, mieux c'est ». 60 secondes, c'est une durée par défaut d'itération du métrique serveur pour aller chercher les métriques. Donc, ça peut être paramétrable. Néanmoins, si vous ne le paramétrez pas, gardez en tête que les nouvelles évaluations de scaling vont se passer toutes les 60 secondes. Quand vous avez des applicatifs qui sont très gourmands, qui scalent vite, et que vous leur avez accordé assez peu de ressources, pour fonctionner, et des limites relativement basses, vous pouvez avoir des problèmes en 60 secondes. Donc, il faut être vigilant et anticiper ces cas-là. Voilà ce qui se passe, donc du coup, pour du monoconteneur. Maintenant, comment ça fonctionne si on retourne dans la situation de tout à l'heure où on avait un pod, mais plusieurs conteneurs ? Là, la spécification Kubernetes, quand on va aller la voir, ils vont nous dire « l'horizontale pod autoscaler va se baser, sur la somme des ressources disponibles au niveau du pod ». Donc, vous avez deux conteneurs, chacun a son propre CPU. Le pod va faire, en quelque sorte, une agrégation de ses ressources, une somme de ses ressources, et le mettre à disposition, derrière, du kubelet, puis du metric server. Et vous allez scaler sur cette somme. D'accord ? Donc, dans la majorité des temps, ça ne pose pas de problème, ou presque pas de problème. Néanmoins, on vous a représenté un petit calicole ici, où vous avez un conteneur web qui est votre conteneur 1, qui va scaler en fonction de la charge d'utilisateur, qui est présent sur votre site, et un conteneur 2, qui fait quelque chose de complètement indépendant à côté, mais qui n'est pas dépendant du volume d'utilisateur que vous allez avoir. Quand vous faites la somme, ici, par exemple, du CPU, mais ça pourrait être de la RAM, qu'est-ce qu'on constate ? C'est complètement flat. D'accord ? Il n'y a pas de variation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous engangez des utilisateurs sur votre application, mais le scaling ne va pas se déclencher. Donc, c'est un point limite, c'est un peu un cas d'école, parce que le cas où ça s'annule vraiment concrètement entre les deux est assez rare. Par contre, ce que vous pouvez rencontrer, vous, c'est des scalings qui vont s'opérer un peu tardivement, ou pas au bon moment, ou des scalings qui sont des fois inutiles, qui sont opérés quand vous faites du multiconteneur. Et il y a Kubernetes 1.27 qui est arrivé. Et Kubernetes 1.27 a apporté une nouvelle notion, alors qui était présente dès la partie 1.23 de mémoire, 1.23 en bêta, qui est une notion d'autoscaler sur laquelle on va pouvoir se baser sur des métriques au niveau du conteneur. Et ça, ça change tout. Parce que là, pour le coup, vous allez pouvoir vraiment scaler en fonction de la charge d'utilisation d'un conteneur. Si votre conteneur 1 augmente énormément parce que vous avez beaucoup de volume d'utilisation, vous allez quand même scaler les pods, vous allez rajouter un nouveau pod, et donc vous aurez à nouveau un conteneur plus un exporteur de logs, par exemple, à côté. Donc vous aurez deux pods, donc deux fois deux conteneurs. Donc ça, c'est pratique. Il ne faut pas oublier que si on utilise ça, il faut définir toutes les règles de scaling qui sont valables pour le premier pod, mais aussi pour le deuxième pod, de façon à ce qu'on continue à avoir des éléments de scaling. Voilà. Donc ça change tout, et c'est un point que je vous invite à voir fortement. Petit retour à notre grand 8. Votre système révolutionnaire va montrer quelques limites, et votre grand 8 se retrouve rapidement embouteillé. et on atteste la photo de la 71 sur les départs en vacances ou durant les grands week-ends. Voilà. Donc, rajouter des pods à la main, ce n'est pas pratique. Donc on va quand même optimiser ce design pour introduire un peu plus de parallélisme et s'adapter dynamiquement au nombre de visiteurs. L'objectif étant vraiment de réduire la file d'attente de visiteurs de façon à pouvoir servir des trains à la voie. On va donc utiliser des métriques custom, ou à plus basées sur le CPU et la RAM. Alors, des métriques custom, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être par exemple des métriques qui sont issues d'applications Java, avec des métriques du MX qui sont exposées. Ça peut être des métriques qui sont collectées au niveau du serveur Nginx, par exemple, sur le nombre de connexions. Donc, c'est des métriques qui ne sont pas forcément liées au CPU et à la RAM, mais qui vont être liées à l'utilisation de votre application. Et pour pouvoir réagir sur ces métriques, vous allez avoir besoin de faire plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, mettre en place un collecteur. Dans notre exemple, ici, c'est la partie Promoteus. Un adapteur qui va transformer le format de ces métriques vers quelque chose qui est interprétable par la partie Kubernetes, de façon à ce que la partie horizontale pod autoscaler puisse agir. Donc, on a déjà une solution. Néanmoins, ça ne répond pas à la totalité. Pourquoi ? Parce que nous, dans notre cas, on ne va pas utiliser des déploiements, on va utiliser des jobs. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est simplement des tâches qui vont venir réaliser un traitement, comme transporter, par exemple, des voyageurs, et puis après, qui vont se terminer. Et ça, on ne peut pas le gérer nativement avec la solution qu'on vient de voir. Donc, on va introduire un nouveau concept, et ce concept, c'est KEDA. Et KEDA va nous simplifier la vie en nous proposant un outil clé en main qui va nous permettre de gérer tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? KEDA, c'est un acronyme qui veut dire Kubernetes Event Driven Autoscaling. En gros, c'est un autoscaler qui va en permettre d'en gérer plein d'autoscalers techniques derrière. Donc, c'est un espèce de framework qui va permettre de déployer des autoscalers de plusieurs types. On a, sur la documentation, et je vous laisserai aller voir un petit peu plus tout à l'heure en détail, 70 autoscalers disponibles, 70, finalement, Event Sources disponibles, sources de données qui peuvent servir de nouvelles métriques. On a de l'ActiveMQ comme présenté ici, de la page Kafka, mais il y en a beaucoup. La liste est vraiment impressionnante. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir gérer l'autoscaling tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant. Mais vous allez pouvoir le compléter avec des sources d'événements externes. Alors, vous allez me dire que ces sources d'événements, selon les distributions que vous pouvez employer, que ce soit des distributions managées de Kubernetes dans le cloud, ça peut être de la KS, de le KS, du GK, mais ça peut être des distributions que vous pouvez avoir on-premise. Certaines distributions ont déjà des fonctionnalités un peu similaires. Vous allez pouvoir retrouver des métriques custom. Là, le framework vous permet d'avoir une solution qui est agnostique, qui soit valable et déployable sur tout type de distribution. Donc, demain, vous passez, je ne sais pas, d'un OpenShift, par exemple, on-premise vers le cloud, vous pouvez conserver votre modèle de déploiement, ça ne changera strictement rien. Vous faites du multi-cloud, c'est pareil, ça fonctionnera de la même façon. Il n'y aura pas d'adaptation à faire. Un autre point avantageux, c'est que le KEDA supporte un scaling de 0 à 1 instance. Ça, c'est pratique. On fait beaucoup d'économies, notamment dans la conception, dans la consommation de ressources. Donc, je vous invite à fortement l'utiliser dès lors que vous avez besoin d'applications qui peuvent scaler à 0 de façon à s'arrêter quand elles ne sont pas utilisées. Un autre point si avantageux, c'est qu'il ne va pas se contenter de faire du scaling sur ddplayment ni sur du stateful set, plutôt les types d'applications qu'on a l'habitude de voir, type web, mais on va pouvoir lui faire aussi faire du scaling sur la notion de job que je vous évoquais tout à l'heure, et ça sera notre exemple concret qu'on vous présentera, et aussi sur des applications spécifiques que vous aurez pu définir. Quand vous définissez une application, un serveur web, où vous allez définir, par exemple, un objet de type déploiement, si vous voulez créer votre propre objet avec des CRD custom que vous avez déployés, le scaling natif ne va pas forcément fonctionner. Là, pour le coup, vous allez pouvoir le faire fonctionner. Ça va continuer de fonctionner avec la partie KEDA. Si on regarde côté KEDA, l'architecture est simple. Vous avez des scalers qui vont surveiller les événements qui vont survenir sur chaque source de données, les métriques adapteurs qui vont transmettre, on retrouve un peu les mêmes choses que d'ailleurs dans la slide qu'on voyait tout à l'heure sur les métriques custom. Donc, les métriques adapteurs va simplement transformer le format de la métrique vers des métriques qui sont interprétables par la partie HPA. Le contrôleur va continuer à contrôler le nombre de pods que vous allez avoir à l'intérieur de vos déploiements. Et puis, il y a une dernière notion qui est l'admin chain webhook qui va vous permettre, qui est déployée par défaut au moment où vous faites l'installation sur KEDA, de KEDA sur votre cluster et qui va simplement valider les configurations que vous allez lui donner. Donc, en gros, l'équivalent de ce que vous aviez tout à l'heure en HPA, dans la définition, il va faire la validation et notamment, il va traiter les cas un peu à la marge en validant des configurations pour interdire l'utilisation de certaines propriétés. Je vous donne un exemple. Quand vous allez avoir un objet à scaler qui est de type job, la propriété min replica count, elle n'est pas autorisée, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'essence à être utilisée pour les jobs qui, par défaut, n'existent pas, sont démarrés et s'arrêtent nativement d'ailleurs. Comment ça s'installe ? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Par contre, il faut avoir le droit de modifier la configuration de votre cluster. Donc, il vous faut des droits d'installer des CRD, de créer des namespaces, de créer des services accounts, de créer des clusters role, de faire le binding de ces clusters role, de créer des API services, des deployments et une validating web configuration. Et puis, il vous faut Kubernetes 1.27. Ensuite, vous avez juste ajouté le repo de chart de Keda, faire votre n-install et vous avez tous les objets qui sont déployés sur votre cluster. Notez qu'il est aussi possible de passer par des installations de manifestes, simplement YAML, en ligne de commande avec du kubestel, c'est tout à fait faisable, ou de passer, si vous êtes par exemple sur du OpenShift, sur l'utilisation d'un opérateur pour déployer votre Keda. Regardons maintenant à quoi ressemble la définition d'une spécification de type scaled object, qui est l'équivalent de la partie HPA de tout à l'heure, mais qui s'applique sur un déploiement de type web, par exemple. Là, c'est des Azure Functions. Désolé. Mais vous allez retrouver la même chose. Une partie scale target ref qui désigne la cible à ce qu'elle est, et puis une métrique qui va être marquée en dessous, sous la partie trigger. Vous avez juste par contre le type de métrique qui va être à surveiller. Ici, par exemple, on va s'intéresser à la partie Kafka. Vous allez avoir une nouvelle notion qui est le polling intervalle qui va définir la fréquence à laquelle vous allez vouloir surveiller cette métrique. Rappelez-vous, les 60 secondes tout à l'heure. Et puis, vous avez le seuil de métrique que vous allez pouvoir définir en dessous, sachant que vous allez pouvoir définir plusieurs seuils, un seuil limite et un seuil de déclenchement, par exemple. Et avant de vous montrer tout ça, je vais vous... Alors, je vais repartager l'écran de la même façon et on va regarder rapidement dans la doc parce que là, on a vu quelques infos sur la configuration d'un scale object et ça peut être intéressant de regarder un peu plus loin. Tac, Tac, et je l'ai là, ma doc. Donc, je vais voir mes différents concepts, en gros, qui correspondent... J'en profite pour vous montrer la doc qui est plutôt bien faite, qui est plutôt intéressante. Parmi les choses à noter aussi, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est que parmi les scalers, c'est possible de développer les vôtres. Vous avez la possibilité de développer quelque chose d'assez custom dans lequel vous pouvez mettre des trucs un peu alambiqués si vraiment ça ne répond pas. Et on a aussi la possibilité de faire des appels API pour en gros sous-traiter le besoin de scaling. C'était dans la partie... Je fais des bêtises. Scale object. Quand on regarde un scale object, on va avoir énormément de choses qu'on peut spécifier. On peut spécifier potentiellement des cooldowns de période. Donc, en gros, à partir de combien de temps je vais commencer à décroître mon nombre de réplicas. où est-ce que je démarre ? Je vais avoir plein de choses aussi au niveau des fallbacks. Potentiellement, avant que mon scale job soit en erreur, mon scale object soit en erreur, je vais avoir un nombre de failures stress hold, nombre de réplicas que je vais avoir en fallback. Et je peux avoir des behaviors pour définir comment je veux scaler. Potentiellement, je peux faire un scaling juste horizontal où je multiplie par le nombre de trucs. Je peux faire peut-être que ma métrique, elle explose d'un coup. et au lieu de vouloir popper 50 instances d'un coup, tu vas lui dire ok, tu peux monter jusqu'à 50 mais fais-les deux par deux. Et on voit si la métrique elle ne descend pas déjà suffisamment. Donc, ça permet d'avoir pas mal d'informations sur toute cette partie et pas mal de comportements sur notre objet. Donc, pour notre exemple, à nous, ce que vous ne voyez toujours pas, moi je vous présente tous les trucs que vous ne voyez pas. C'est une spécificité. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre parc d'attractions, c'est qu'on a mis en place une partie queuing qu'on a appelée act of MQ parce que c'est pas du tout ce qu'on aurait dû faire. Et donc, en fait, on va avoir une queue dans notre broker qui correspond à une attraction. Et ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est démarrer des containers, donc démarrer des trains, démarrer des jobs pour aller dépiler nos queues. Et dans le queue, on va se dire qu'un message, c'est un visiteur. Voilà, une modélisation assez simple, on ne va pas aller chercher très loin. Et on voit la partie Keda au-dessus qui va finalement écouter les différentes queues et qui va créer différents pods à l'intérieur. Petit point aussi important, on a mis les petits logos en bas, on fait tourner tout ça en local. Donc là, on tourne sur ma machine. Donc globalement, ça ne va pas être des performances incroyables, mais ça marche quand même. Et donc, on fait tourner ça sur Kind. Il n'aura pas 20 millions d'utilisateurs sur sa machine, rassurez-vous. Je vais réfléchir, mais je crois que c'est non. Donc dans notre application, on a trois services principaux. Une entry gate, qui va correspondre en fait à l'entrée de notre part d'attraction. Et nous, on l'a modélisé sous forme d'une API qui permet de déclarer des visiteurs, en gros, sur une attraction. Donc API super simple, que du gate, puisque c'est moins chiant. Ensuite, on va avoir notre fun train, qui donc correspond à un train qui est affecté à une attraction en fonction de là où il y a le plus de monde dans les queues et qui va avoir une durée déterminée de parcours. C'est ce qu'on disait, c'est 30 secondes. En gros, notre train, une fois qu'il démarre, il va tourner pendant 30 secondes à faire rien du tout. Il fait son parcours, et ensuite, une fois qu'il a fini, il s'arrête. Et le log service, c'est notre front magnifique que vous n'avez pas vu, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal, et qui lui expose des API pour qu'à chaque fois que le fun train avance, il va faire loguer son état au log service. Donc en gros, on est vraiment sur une logique où on a nos trains qui avancent et régulièrement, on va pousser notre état dans un système externe. Voilà à quoi ça ressemble, grosso modo. On a nos entry points, nos endpoints, pardon, au niveau de l'intrigate, qui vont distribuer la charge en fonction de ce qu'on a besoin dans les différentes queues. Et on aura notre trigger en haut, qui va regarder les queues, regarder différentes queues, on le verra tout à l'heure, potentiellement, on peut choisir sur quel queue on veut que ça pointe. Et qui va instancier des jobs en fonction du nombre qu'on aura paramétré. Et ensuite, on a défini ici entre 0 et 100 instances. Dans mon truc local, je suis même monté à 500 instances et ça marche. Il aime pas bien, mais ça marche. Et ensuite, on a notre log service qui va donc loguer l'état de notre train. Je vous ai même fait un petit diagramme de séquence parce que j'ai bien fait mes devoirs et que ça me permettra de vous montrer moins de choses sur mon écran noir que vous n'arriverez pas à lire. Donc, notre intrigue commence par publier des visiteurs. On va avoir une queue par attraction. Potentiellement, ça peut être sur une ou plusieurs queues. Keda va aller vérifier si le nombre de messages dans cette queue est supérieur au seuil que je lui ai fixé. Moi, je lui ai dit d'aller regarder toutes les 5 secondes parce que je veux que ce soit bien dynamique. Si c'est le cas, il va démarrer X instances en fonction de ce que je lui dis. Donc, moi, par exemple, je lui dis chaque train peut avoir 10 visiteurs. Donc, en fonction de ça, s'il va arriver sans message, il va me démarrer 10 trains. Il y en a 2 qui suivent. C'est bien. Ensuite, notre train, une fois qu'il est prêt, il démarre. Il va aller... Vous entendez toujours là ? Oui ? Ça évite un peu de cracher dans son micro. Ça permet d'aller consommer les messages dans la traction. Et en gros, il va consommer les messages un par un jusqu'à ce que soit le train soit plein, soit la queue soit vide. Ensuite, toutes les 3 secondes, donc un mode de petit scheduling local, il va aller loguer son état sur mon log service et quand il a terminé, tout s'arrête. Et voilà. Oui, c'est assez simple quand même. Et bien sûr, tu utilises de la compilation native pour faire tout ça. Eh oui. Vu qu'on veut faire du scale to 0, c'est quand même cool si à chaque fois que mon train démarre, il ne prend pas 5 secondes. Compilation native, ça démarre tout de suite, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Par contre, tu ne compileras pas en live ? Par contre, c'est ça. Si ça ne marche pas en live, tant pis, on laisse comme ça. Parce que la compilation native, ça prend quand même un peu de temps. Et donc, on est prêt pour vous faire un petit tour. Donc, ne croyez pas que je laisse mon IntelliJ en light mode le reste du temps. Ce n'est jamais le cas. Sauf que sinon, vous serez incapable de lire. Donc, parmi les choses que je pouvais vous montrer, c'est qu'on retrouve nos trois services de ce côté-là. L'intrigate, le fun train et le log service. Et dans la partie cube, on va voir qu'on a déployé des trucs assez simples. On a déployé notre broker ActiveMQ dans le même namespace que nos workloads parce que c'est plus simple. Donc, on est resté comme ça. Et donc, on a un petit ingress aussi qui permet d'aller voir notre console. Je vous dis tout ça parce que potentiellement, derrière, vous aurez peut-être envie d'aller voir le code source. Rien que pour voir le graphisme, ça vaut le coup. C'est vrai. Il y a un logger qui vaut des points. Je vais avoir mon Intrigate qui fait à peu près la même chose, qui expose son API. On a un service au cas où on a envie d'avoir plusieurs instances. Pour le coup, on n'en a pas besoin ici. Et on va avoir notre deployment qui va avoir de quoi se connecter à notre broker. Il y a des secrets quand même. Et la partie qui va nous intéresser le plus, c'est pour la partie Fund Train puisque ce qu'on déploie, c'est deux objets. Le premier objet, c'est le Trigger Authentication parce que dans le cas des ressources custom, en fait, c'est à l'extérieur de notre cube qu'on vient pousser dans les ressources métriques. Donc en gros, on est sur une partie où on pousse en active. On est en push. Donc on n'a pas trop de problèmes d'authentification. Par contre, ici, étant donné qu'on est déjà dans le cluster et que potentiellement, on va aller chercher des informations à l'extérieur, il y a des grandes chances qu'on ait besoin de se loguer. Quand on a besoin de se loguer, on utilise un Trigger Authentication où on référence des secrets parce qu'on est bien élevé. Et ensuite, on va définir notre Scale Job qui va faire une référence à ce Trigger Authentication. On va définir nos conteneurs. Potentiellement, on en met plusieurs parce qu'on a envie de jouer avec les CPU et machin truc. Nous, on en a mis qu'un. Donc on va avoir notre Fund Train. On va avoir... On lui passe quelques infos qui lui permettent de démarrer, en gros. Et on va avoir ensuite cette partie-là, Pauling Intervall. C'est ce que je vous avais dit. On dit, on va vérifier toutes les 5 secondes. Et on lui dit, Max Replica Count. Là, j'ai 20. Ah non, j'ai 500. Voilà. Ce que je vous avais dit tout à l'heure. Comme ça, c'est plus cohérent. Ensuite, on va avoir une liste de Trigger. Ça veut dire que sur un même Scale Job, donc sur un même traitement, potentiellement, je vais avoir plusieurs sources d'événements qui vont m'intéresser. Peut-être avoir des queues, je peux avoir des appels HTTP, je peux avoir, j'en sais rien, moi, un truc en base. Il peut être créatif. Il peut avoir plein de choses. Là, en l'occurrence, j'en ai un seul. C'est la partie queuing. Je vais écouter mes queues ActiveMQ. Et donc, je vais lui définir qu'à partir du premier message, il commence à scaler. Parce que de base, je veux faire du Scale to Zero, mais finalement, qu'il soit assez dynamique. Si vous aviez des visiteurs qui attendaient indéfiniment dans votre fil d'attente sans pouvoir monter dans le premier train, ça serait un peu embêtant. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas 5 personnes, on ne démarre pas. C'est un peu vénère comme politique. Je vais avoir par où il doit passer pour aller chercher les informations au niveau de mon broker ActiveMQ. Et en gros, mon facteur de scaling. Donc, tous les 10 messages, il va démarrer un train. Après, je ne lui ai pas dit beaucoup plus de choses. Par contre, quelque chose d'important, je lui donne la queue. Donc, ça veut dire que potentiellement, si je veux vérifier, enfin, si dans mon parc d'attraction, j'ai 50 queues, j'ai besoin de mettre 50 triggers. Et ce n'est pas dynamique. que ça. Alors, vous verrez, j'ai fait un petit script qui va faire un patch. Juste histoire de s'amuser. Globalement, ça veut dire que si vous créez une nouvelle queue, il faudra déployer un nouveau scaler dessus. Et au niveau du log service, pas grand chose de plus. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, sachant que bien évidemment, j'avais tout prévu de faire dans ma console sur laquelle vous ne voyez rien. Donc, on va essayer de s'adapter un petit peu et faire en sorte que vous soyez en mesure de voir quelque chose quand même. C'est à peu près lisible derrière aussi. Oui, c'est hyper lisible. Tout le monde me dit oui. Tout le monde me dit oui. Ça, c'est les différents CRD. Donc, CRD, c'est pour les Customs Resource Definition. Donc, en gros, c'est des objets KEDA qui sont déployés. D'ailleurs, on le voit dans la partie... Non, on ne le voit pas ici. Normalement, on le voit. Il y a un petit provider qui est KEDA.sh. On va avoir des Cloud Events Sources, Cloud Trigger Authentication. Ce qui est important de regarder, c'est le scope aussi. Donc, en fonction de ce qu'on va utiliser comme scope, potentiellement, on va être au niveau cluster ou au niveau namespace. On va avoir des scale jobs, c'est ce qu'on va utiliser, ce que je vous ai montré. Des scale object, plutôt pour la partie deployment ou stateful set. Et nos triggers authentication, c'est ce qu'on a utilisé parce qu'on est dans le même namespace. Donc, au final, ce sera juste au niveau du namespace et pas au niveau du cluster. Donc, globalement, on les a vus tout à l'heure, on a nos scale jobs qui sont pas définis. Ça commence bien, cette histoire. Ok. Et là non plus. Eh bien, super. Eh bien, c'est plein de vide. C'est top. On va voir nos différents pods ici. Donc, à l'heure actuelle, je retrouve mon broker, mon intrigate et mon log service. C'est normal que je n'ai pas de train. Pour l'instant, je n'ai aucun visiteur. Donc, ce qu'on va voir, on va lancer un petit bout de tac, notre terminal, il est là. Pareil, je vous l'ai mis en clair pour que vous voyez quelque chose. Il fait des sauts de lignes rien que pour m'énerver, c'est sûr. Donc, je vais aller dans mes scripts au niveau des queues et je vais faire un getMessageCount sur mon attraction. J'en ai mis qu'une. Ça s'appelle attraction parce que je suis quelqu'un de créatif. Donc là, ça me permet de voir que j'ai zéro message. Bon, voilà, ça avance bien. Je vais faire mon petit curl et je vais faire rentrer 500 visiteurs sur n'importe quelle attraction. N'importe quelle attraction, sachant qu'il n'y en a qu'une, c'est assez déterministe quand même, globalement. Donc, si je fais rentrer mes 500 personnes, déjà, ça renvoie des emojis parce que c'est stylé, déjà, et je vois que dans ma queue, j'ai bien 500 messages et que ça commence à dépiler assez vite. Si je retourne sur mon IntelliJ, je vois qu'il m'a scalé, déjà, qu'il a commencé à me créer pas mal de pods. Et en fait, tous ces pods-là, si je vais voir les logs de ce log service, je vais voir normalement ce que vous auriez dû voir tout à l'heure. Il correspond, grosso modo, à ça. mon attraction, l'ID de mon train, petite représentation emoji, machin truc parce que j'aime bien les emojis, et puis on va voir l'avancement des trains. Donc là, forcément, c'est un peu fouillis. On aurait pu faire peut-être un peu mieux si on avait utilisé une techno web, mais encore, et encore. C'est lui qui a pas voulu. Oui, c'est moi qui ai pas voulu. Et on voit, du coup, nos trains qui avancent au fur et à mesure. Et une fois qu'ils ont terminé, on va voir que nos pods, ils vont tout simplement s'arrêter et ils vont disparaître de notre liste. Donc, ça permet de faire du scaling super rapide sur des événements externes et globalement, à partir du moment où vous avez ces besoins-là, ça vaut le coup d'utiliser du Keda. Si, par contre, vous voulez scaler sur de la ressource super simple ou alors que vous avez déjà un metric serveur de dispo que vous utilisez pour autre chose, peut-être que c'est aussi bien de rester sur les custom metric de cube. Mais ça peut être pratique sur du scaling de job, notamment si vous avez des traitements à faire sur des volumes de données variables à l'intérieur de votre cluster, ça peut être utile. Tout à fait. Plutôt que de faire finalement un déploiement au moment de le faire ou de lancer avec des crons, ça peut être quand même pas mal. Voilà pour nous. On est arrivé à la fin de notre tour du Grand 8. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur. Et puis... On est dispo pour répondre aux quelques questions, si vous voulez. On a encore un peu de temps. Vous pouvez y aller. Ok. Yes. Oui, pas de problème. Vas-y. La question c'était est-ce que le MQ était obligatoire ou est-ce qu'on aurait pu passer par autre chose ? Et la réponse c'est on aurait pu complètement passer par autre chose. La volonté qu'on avait c'était de rester en full offline. De base, ce que j'avais commencé par faire, c'est passer par une queue Azure. Parce que pourquoi pas. Il y a un scaler qui correspond. Donc grosso modo, à partir du moment où le scaler est supporté par Keda, tu peux aller chercher ce que tu veux. Et potentiellement, même si on avait dû faire un vrai design, on n'aurait probablement pas choisi un train par pod. C'était vraiment histoire de faire du volume et de montrer que le parallélisme à l'extrême, il fallait trouver un petit exemple qui correspond. D'autres questions ? Soit c'était super clair, soit on arrive sur la fin du salon et du coup, vous êtes tous complètement cramés. C'est l'un ou l'autre. Je vais choisir le premier. Merci à tous alors. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit feedback aussi histoire que... sur la fin du salon. Merci à tous. C'est parti !